Musique Coucou mes chers yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance où j'avais envie d'énergie. Du coup, je me suis inspirée de l'ashtanga yoga. Donc l'ashtanga yoga, c'est plus la destination, là, aujourd'hui, cette séance de gens initiés, plus, plus qui veulent se challenger, ou de gens avancés, qui maîtrisent les postures. L'ashtanga, en fait, c'est une discipline dans le yoga où vous avez un enchaînement bien précis de plus de 80 asanas, donc 80 postures, et qui sont, pour le coup, connus des yogis, vu que l'idée, c'est d'aller pratiquer cet ashtanga dans des ashrams pour pratiquer le yoga et où le professeur va juste être là pour vous corriger. Et en fait, tous les élèves sont censés connaître cet enchaînement par cœur et on n'entend, en fait, que la respiration dans ces cours-là, vu que le professeur vient juste corriger à différents moments les postures. Donc, là, ce que je vous propose, c'est la première partie de cet enchaînement de 80 postures en sachant que, je ne sais pas si j'irai au bout, parce qu'en fait, l'idée de l'ashtanga, c'est qu'on pratique l'enchaînement des postures jusqu'au moment où, s'il y a une posture qui coince, on s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est comme un espèce de développement à chaque fois et de son corps au fur et à mesure des postures. Donc, là, moi, la partie que je vous fais, je la maîtrise de A à Z. Et si vous voulez vous familiariser avec l'ashtanga, c'est d'apprendre par cœur cet enchaînement. Dès que vous le maîtrisez, de passer à la deuxième partie, en sachant qu'il y a peut-être des vidéos sur la deuxième partie. Moi, la deuxième partie, j'y suis encore en train de me perfectionner pour essayer de maîtriser les postures. Mais la première partie de l'ashtanga, je trouve qu'elle est dynamique au-delà de l'enchaînement. Je trouve que ça donne plein d'énergie pour le corps. Donc, rendez-vous sur le tapis. Alors, Salas City, on se retrouve à l'avant. On va partir pour 5 salutations sur Yannamaskar A. Donc, première version qui va nous mettre en condition. Et on part pour 5 salutations. Je vous fais plein de bisous et de bon courage. Inspire, je m'étire vers le ciel. J'expire, je penche en avant au Tanasana. J'inspire, dos droit, j'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je saute, je descends en Chaturanga dans le Tanasana. J'inspire au Tanasana. J'expire à deux minutes. On reste 5 respirations. Pour ceux qui sont familles d'Udjaya, il est important de l'activer tout au long de cette pratique d'ashtanga. Inspirez, expirez, parvenez en activant. Moulabanda, ce vélo que nous avons entre le périnée et l'anus. Qui permet de faire circuler l'énergie de haut en bas. On ne peut pas qu'elle s'échappe, cette belle énergie. Et Udjaya est d'activer ce son. Au fond de la gorge aussi. Sur vos inspires et vos expires. 4 5 J'expire, je plie mes genoux. Je saute à l'avant de mon tapis. J'inspire à la fin. J'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, Udjaya, Tanasana. J'inspire, je me redresse. J'expire les mains. Prière. J'inspire. On est reparti. On pourra avoir aussi un J'expire, Udjaya, Tanasana. J'inspire, juste entre puisses. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire. Je saute pour venir en planche. A Tawanga, je descends. Udvamukha, Shandeta en haut. A Dumukha, Shandeta en bas. On s'est activé. Le poids du corps vers le bas du dos. Ramenez vos coudes l'un vers l'autre pour ouvrir vos épaules. 3 respirations. En fait, on reste à 5, mais comme je parle, ça fait 5. Une dernière respire. Sur l'expire, je plie mes genoux et je saute à la ronde de mon tapis. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire, mis genoux. J'inspire, dos droit. Et j'expire, main à la poitrine. Troisième fois, j'inspire. J'expire, mis genoux. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire. Planche à Tawanga, je le descends. Auprès du corps, j'inspire. Udvamukha, j'expire. Adho Muka. 5 respirations ici. Sur l'expire, je plie mes genoux et je saute pour venir à l'avant du tapis. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire mes genoux. J'inspire. Je ramène les mains à la russière. J'expire, main à la poitrine. Deux salutations encore. J'inspire, main vers la russière. J'expire, je descends dos droit. Buste contre cuisse. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire, je plie mes mains au sol. Je suis dans une belle planche à Tawanga. J'inspire. Udvamukha. Alors, j'expire à dos. 5 respirations. Du courage. Vous allez avoir chaud, mais ça va faire du bien. Dernière inspiration. Expire, je plie mes genoux et je saute tel courant à l'avant. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire les genoux. J'inspire, je déploie mes ailes et je reviens les mains en prière. Dernière, j'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire, je descends le dos plein. J'inspire, j'expire, je tends mes jambes, je viens plonger sur le chat. Je t'entends le dos, je tente mes genoux. Je tente dans le dos. Je tente, j'expire, je tente le dos plein. J'expire, j'expire, je tente le dos. Et à la fin d'expiration, je suis à la bande de mon tapis. J'inspire, dos droit, j'expire mes genoux et j'inspire, je déploie mes ailes. Et je viens en position de prière et j'ai déjà réveillé mon corps un petit peu. On est parti pour cinq salutations sur Yala Mascar B avec la chaise. Donc j'inspire, je descends dans une belle chaise, je balaye mes mains au sol. Je monte oukatasala à la chaise, je m'appuie bien sur mes talons. J'expire, je descends, je tends mes jambes. Uttalasala, poitrine contre cuisse. J'inspire, dos droit, j'expire, ça ne change pas, je descends au château d'ongueil proche du corps. J'inspire ou dans le corps, j'expire à deux mukha. J'inspire, j'inspire, je mets mon pied droit entre les mains, pieds bras, vie, virabhadrasana. Guerrier 1, j'inspire. J'expire. Je descends au château d'ongueil proche. J'inspire, haut de mon corps. J'expire. Chien t'attendant. J'inspire, pieds gauches entre les mains, virabhadrasana, guerrier 1 côté gauche. J'expire, je redescends en château d'ongueil, coude proche du corps. J'inspire, haut de mon corps. J'expire à deux mukha. Allumez la salutation en vie dans un peu plus chaud. Allumez la salutation en vie dans un peu plus chaud. Trois respirations encore. J'expire, je reviens droit devant et je viens à la main du tapis. J'inspire, deux droits, j'écarte ma tête des épaules. J'expire mes genoux et j'inspire, je balaye, je reviens dans une belle chaise. j'étire mon dos et j'expire, je reviens les mains en prière 4 encore, salutations j'inspire salutations j'expire, je descends j'inspire, j'étire mon dos j'écarte ma tête des épaules j'expire, en planche je descends le château pour voir mon corps à dos à droite j'inspire j'expire, je descends mes coudes proche du corps à gauche à gauche j'expire à gauche à gauche à gauche à gauche allez, courage ouais, c'est un peu plus actif 4 dernière, inspire expire, je plie mes genoux et je saute pour venir à l'avant du tapis j'inspire dos droit j'expire uttanasana j'inspire une belle chose et j'expire mais en prière plus que 3 j'inspire uttanasana j'expire je descends uttanasana j'inspire j'inspire j'expire je descends château l'onga j'inspire pardon au banca à dos m'ka vira badrasana à droite j'inspire j'expire château l'onga j'inspire uttanasana j'expire adunka j'inspire vira badrasana à gauche j'expire adunka j'inspire uttanasana j'expire adunka 5 respirations un bien poids du corps au bas du dos dernière inspire j'expire je plie mes genoux je bide entre les mains je reproche mes orteils j'inspire j'ai quatre matètes des épaules j'expire uttanasana j'inspire je me mets dans une belle chaise pour me redresser le dos est droit et j'expire en prière plus que deux j'inspire uttanasana j'expire uttanasana j'inspire deux droits j'inspire j'inspire uttva muka j'expire adunka j'inspire vira badrasana à droite guerrier un j'expire chatonga j'inspire uttonga j'expire adunka j'inspire vira badrasana à gauche j'expire chatonga j'inspire uttva et j'expire adunka cinq respirations donc vous l'aurez compris la chatonga ce qui est génial après c'est de suivre votre propre respiration une fois que vous connaissez l'enchaînement amusez-vous et même pendant parce que même là si vous vous trompez c'est pas grave inspire sur place expire je plie mes genoux et je remène les sortez à la bande du taquet j'inspire dos droit j'expire uttanasana j'inspire uttanasana et j'expire je reviens à la bande du taquet dernière salutation B j'inspire uttanasana j'expire je descends uttanasana j'inspire dos droit j'expire en planche je suis à 5 centimètres du sol à la fin d'expiration j'inspire uttanasana j'expire adho muka j'inspire pied droit devant virabhadrasana à droite j'expire chaturanga j'inspire uttanasana j'expire adho muka et virabhadrasana sur l'inspiration à gauche et expire chaturanga dans le taquet uttanasana on inspire adho muka 5 respiration bravo on a chaud déjà c'est que ça marche chaturanga 3 4 5 on fléchit les genoux on expire on rétente on fait une rétention d'air pardon sur le saut j'inspire je perds ma tête des épaules j'expire je reviens les genoux j'inspire uttanasana et j'expire je reviens à son tapis on a eu bien chaud je pense pendant cette première partie vous restez vous à l'avant de votre tapis on va faire les postures debout enchaînées donc sachez qu'à chaque fois comme on l'a vu dans les sanitations adho muka on reste 5 respirations c'est le cycle sur lequel on reste dans les postures donc moi je spique un peu pendant la présentation de ma posture mais j'essaie d'être proche des 5 respirations mais vous quand vous referez 100 mois par cœur pensez à l'asté sainte respiration là la prochaine posture c'est astatampadam bustasana donc je vous mettrai les titres on écarte les pieds largeurs du bassin on se munit de notre index et de notre majeur et on va venir crocheter nos gros orteils donc on inspire on prépare nos doigts on regarde vers le ciel expire je descends dos droit et je viens attraper mes orteils avec mes deux doigts index et majeurs très important sur cette posture si vous n'arrivez pas à descendre le dos droit pour attraper vos orteils vous pliez et vous gardez le dos droit et vous activez quand même vos coudes sur le côté voilà petit intermède pour la posture alternative j'écarte mes coudes j'appuie mon gros orteils sur les deuxièmes phalanges de mes doigts c'est important dans la chambre c'est précisé et donc la idée c'est d'amener votre poids du corps vers l'avant et de créer de l'espace dans ces omoplates en faisant sur vos inspires aller vos coudes de part et d'autre comme s'il y avait une porte coulissante entre vos omoplates et que vos coudes actionnaient ces portes pour créer de l'espace de l'expiration de l'expiration pareil inspire je me redresse expire je descends dos droit et je viens positionner donc là je vais me mettre peut-être de profit pour que je voie mieux mes mains sous mes plantes de pied et j'ai mes orteils qui font des petits câlins des petits bisous avec les poignets pareil pour cette posture si vous n'arrivez pas à descendre le dos droit pour atteindre vos plantes de pied et vous pliez vos genoux toujours pareil on trouve des alternatives et vous étirez le dos vers l'avant et ça ne vous empêche pas d'écarter aussi les coudes dans cette position donc là même idée on peut écarter nos coudes amener le poids du corps vers l'avant Tadha Astasana toujours cette idée de porte coulissante entre les omoplates inspire crée de l'espace expire relâche la lente du corps crée de l'espace inspirez profondément dernière inspire j'étire l'inspire mon dos vers l'avant j'expire je pose mes mains sur les hanches et inspire je me redresse on vient à l'avant du tapis vous vous munissez d'une brique pour les prochaines séries on va faire Utita Trikonasana je recule mon pied droit de mètre à peu près je me mets dans l'axe du pied droit en Ashtanga on fait toujours cette rotation du pied droit derrière c'est celui qu'on va faire en premier vous avez une ligne imaginaire entre votre pied droit et votre pied gauche qui fait que vous aurez plus de stabilité pour tenir la posture Utita Trikonasana je vous rappelle on a les hanches ouvertes les mains et les bras parallèles au sol on étire notre flanc gauche on est tiré vers la droite et à l'expire on attrape pour qui c'est possible le gros orteil avec notre index et notre majeur sinon vous faites avec la brique pour vous aider à atteindre le sol et l'idée c'est d'ouvrir notre coeur vers le ciel regarder vers le ciel si c'est accessible sinon on regarde son orteil si la nuque est fragile et on attire sa hanche gauche vers le ciel et bien sûr notre tête on essaie de l'amener parallèle du cou à notre tapis pour étirer notre colonne toujours cette notion d'étirement je ne sais plus à combien on est on va dire qu'on va faire la dernière inspire dernière expire sur place inspire expire je regarde mon gros orteil j'active mes jambes mes fessiers pour me redresser et venir faire la même chose de l'autre côté donc prenez votre brique si ce n'est pas accessible pour vous les pieds ne partez votre rang tu mets la manie les hanches sont ouvertes mon pied droit est à 45 degrés à peu près vers l'avant du tapis mon pied gauche est dans l'axe j'observe mon majeur je me penche pour être étirée au niveau de mon flanc droit j'inspire j'attrape avec mon index et mon majeur mon orteil gauche j'ai arrivé mais qui se trouve et qui se trouve à droite dans mes autres orteils ça va bien se passer ouvrez moins cette hanche amenez votre hanche droit vers le ciel ouvrez votre coeur activez vos jambes vos fessiers vos cuisses pour tenir cette posture c'est une respiration dans le rein à quatre je pense dernière respiration sur place inspire expire je regarde mon orteil inspire je me redresse et j'ouvre pour être utile pour ceux et celles qui ont des difficultés dans la posture vous mettez votre brique à l'extérieur là les hanches sont face à votre pied droit inspire les deux bras aussi elle expire je penche mon dos je suis droite inspire je viens poser ma main gauche au sol et j'ouvre ma main droite sur l'expire donc là on a vraiment une torsion parfaite du milieu du dos pareil si c'est compliqué pour la nuque de regarder vers le ciel vous regardez votre pied droit pour ceux pour qui c'est accessible vous regardez vers le ciel ce qui permet de tenir ici c'est d'activer vos fessiers vos cuisses c'est comme si vous vouliez les ramener l'une contre l'autre vous êtes solide au niveau de cet endroit là des jambes dernière inspiration expire je regarde mon orteil droit et je reviens dans la posture qu'on va faire de l'autre côté à gauche pareil prenez la brique si c'est utile j'aspire je suis face à mon pied gauche j'expire je descends dos droit j'amène ma main droite positionnée à côté de mon pied gauche mon dos est droit et je peux ouvrir mon bras gauche et regarder vers le ciel pour ouvrir mon coeur et amener ma hanche gauche vers le ciel et vers l'arrière de l'inspiration sourire de dauphin j'inspire expire regardez votre pied gauche et redressez-vous et on revient samasiti pas mal hein cette petite ouverture maintenant on va ouvrir notre pied droit plus loin derrière tarja konasana donc tarja konasana pareil pour ceux pour qui c'est difficile vous prenez la brique notre pied gauche est légèrement à 45 degrés le pied droit est dans l'axe nos hanches sont ouvertes et on va venir descendre notre main droite à côté de notre pied droit et ouvrir tout simplement notre coeur vers le ciel et sur la prochaine expire on met notre main dans l'axe de notre chambre gauche le majeur est une belle ligne avec notre pied gauche et on peut regarder vers les doigts de notre main gauche bel étirement du flanc une belle posture et il apparaît l'idée c'est comme ça nous a fallu sur notre épaule droite on est solide en surplombe de notre épaule notre pointe est droit on est vraiment solide au niveau du bras droit et sur la prochaine j'inspire profondément expire je mets mon poids dans le corps et je reviens droit et je vais faire la même chose de l'autre côté par exemple qu'on a salin mais à gauche donc pareil hanche ouverte je descends mon pied pour avoir mon genou gauche au dessus de ma cheville gauche mon pied droit est légèrement à 45 degrés j'inspire je descends ma main gauche à côté de mon pied gauche et j'ouvre ma main droite vers le ciel dans cette posture pareil vous venez à la fin amenez votre main droite dans l'axe de votre jambe droite et essayez d'amener votre genou gauche contre votre bras qui lui est solide on l'a vu de l'autre côté il ne faut pas s'inforer sur ce bras gauche donc il faut vraiment être solide au niveau du buste aussi regardez ses doigts dans la main droite respirez bon je perds mon souffle c'est normal mais vous vous respirez inspire et expire je vous redresse on revient sur notre pied droit Tabrita Parjva Konasana donc toujours Tabrita c'est la torsion donc là pareil vous positionnez votre brique si c'est difficile de descendre en torsion de l'autre côté du pied droit vous vous mettez dans l'axe les hanches face à votre pied droit là ce qui est important c'est vraiment d'avoir vos pieds de part et d'autre toujours pareil d'une ligne tenir cette torsion qui est un peu plus intense que Parvita Trikonasana Parjva Konasana pareil les mains on inspire et on vient poser son coude déjà si on peut à cet endroit là et si c'est possible et accessible on pose sa main gauche à côté du pied droit notre main droite est dans l'axe de notre main gauche et on vient à la prochaine espionne étirer dans l'axe la torsion complète Parvita Parjva Konasana pareil le sanscrit c'est chaud comme moi j'ai très chaud mais vraiment 35 degrés dans la pièce au moins j'exagère jamais inspire et expire on se regresse dans la belle position du dernier deux presque et en sous-position de l'autre côté Parjva Konasana et Parvita Parjva Konasana à gauche donc on met bien le partenariat avec nos pieds inspire main droite qui descend soit on met le coude si c'est déjà difficile et si c'est accessible on peut mettre notre main droite à côté des pieds gauche pour pas comprendre savoir qu'est-ce à gauche moi je vous le dis mais je sais que vous suivez que vous m'avez à l'oeil trois respirations le bus est actif et pardon on peut amener la main dans l'axe pareil des jambes j'inspire et expire je me redresse pour venir Samasiti je vous en fais faire des choses dernier enchaînement sur une posture du grand écart un peu plus Prasarita Padottanasana les jambes écartées à peu près les pieds sous les poignets on a les pieds à l'intérieur un petit peu et les talons vers l'extérieur on positionne nos mains sur les hanches je vérifie la première variation juste c'est super on inspire on expire on descend de droit et on laisse le buste tomber si on veut gagner un peu plus de place on peut écarter nos pieds l'idée si vous arrivez à poser vos mains c'est de former un angle droit si c'est possible avec vos coudes et si c'est accessible vous pouvez poser le sommet de votre crâne 5 respirations ici donc vous êtes sur l'avant de vos pieds à peu près le point du corps est plutôt vers l'avant de vos pieds et toujours pareil créer l'espace entre votre bassin et votre tête 4 5 inspire je mette des mains je reviens dos droit face au sol expire je mets mes mains sur les hanches inspire je me revresse toujours le même départ pour cette autre variation ne pas d'autre on inspire on a les mains sur les hanches et on va se pencher en avant et conserver nos mains sur les hanches avec la même intensité qui est d'activer nos ischions vers le haut c'est à dire vers le ciel et essayer d'amener de l'allongement entre justement on a cette fois-ci notre bassin et le sommet et le sommet de notre crâne on met en lien les mains sur les hanches donc ça fait vraiment plus travailler cet allongement du dos en essayant toujours l'idée c'est d'aller essayer de poser ce sommet au sol pour faire de l'espace entre ces deux endroits 5 respiration on a déjà bien bougé 3 respiration c'est lié avec toutes les explications une deuxième respiration prochain respiration je me redresse parallèle au sol je microplie mes genoux pour protéger mes genoux si c'est difficile et j'inspire je me redresse une autre variation de Prasarita Prasarita Padutanasana on va descendre et cette fois on crochet les mains dans le dos le crochetage le plus naturel pour vous inspire je retire expire je descends et je bascule mes mains vers le sol et vers l'arrière et si je peux je peux encore poser le sommet ou en tout cas abonner mon sommet c'est l'intention que je veux pour retirer l'espace entre mon bassin et la tête c'est comme si je voulais positionner le haut de mon crâne au sol encore une respiration inspire je me redresse à mi-hauteur expire je mets une main sur y en je peux micro-plier mes genoux pour me redresser si c'est plus accessible et dernière version avec notre fameux V de la victoire l'index et le majeur on va inspirer droit vers le ciel expire je le penche en avant j'attrape avec mon index et mon majeur mes deux orteils de part et d'autre je pose mes deux phalanges ma deuxième phalange des doigts au sol comme sur la première partie ce qu'on a vu depuis le début je fais une ouverture comme sur les premières positions où je vais créer cette porte coulissante entre mes omoplates et je peux si j'arrive poser par un crâne au sol trois inspirations encore créer l'espace entre les omoplates prochaine inspire je me redresse parallèle au sol expire je mets une main sur les hanches je micro-plie et je me redresse et je ramène mes pieds au centre et je termine toujours une séance par notre position maintenant qu'on connait du coup savasana chavasana le gisant ce que vous voulez la prononciation que vous voulez et vous terminez par une relaxation de cinq minutes pour retirer les bienfaits de cette première séance d'ashtanga vous pouvez vous remercier d'avoir suivi cette première série donc comme je vous l'expliquais en début c'est une première partie de l'enchaînement de plus de 80 postures qu'il faudra qu'il faudrait connaître par coeur selon les règles de l'ashtanga pour pouvoir le pratiquer en groupe sans avoir besoin d'être guidé par un professeur mais là c'est pour moi une façon de vous faire découvrir l'ashtanga en vous guidant donc c'est pour ça que c'était plus accessible aux avancées que aux personnes débutantes donc surtout respirez profitez de cette posture de relaxation pour fermer les yeux respirez profondément laissez votre corps couler dans le sol et soyez simplement attentif à votre souffle sur vos inspires vous avez de l'espace dans votre corps et sur les expires vous détendez tous les muscles et toutes les parties de votre corps vous avez de l'oeuvres vous avez de l'oeuvres vous avez de l'oeuvres Musique 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 ... 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